Faut-il prendre au sérieux les menaces de l'Iran en direction d'Israël ? Faut-il craindre une extension du conflit proche-oriental ? Quelles sont les répercussions possibles sur la France et sur le reste du monde ? Autant de questions auxquelles cette vidéo va essayer de répondre en vous livrant des éléments objectifs afin que vous puissiez comprendre les enjeux et surtout les menaces qui pèsent sur nous tous. Bonjour à tous. Dans une interview accordée le 15 octobre 2023 à la chaîne Qatari Al Jazeera, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahiyan, a clairement menacé à la fois Israël et les États-Unis. Il a affirmé, je cite, « Si les attaques du régime sioniste contre les populations sans défense à Gaza se poursuivent, personne ne peut garantir le contrôle de la situation et la perspective d'un élargissement du conflit. » Les mots sont ceux d'un ministre des Affaires étrangères. Ils sont donc pesés et chaque virgule envoie un message précis à la communauté internationale. Je vais essayer de vous le décrypter en détail. Nous le savions, l'Iran est un belligérant et son soutien actif au Hamas, sur les plans politiques, militaires et financiers, est un secret de politique. C'est un soutien de plus en plus important qui lui permet de mener une guerre par procuration à Israël et par prolongement aux États-Unis également. Et justement, c'est là où réside un sujet qui n'est pas pris en compte, à mon sens, par ceux qui pensent à tort que la présence de l'armada américaine en Méditerranée aux abords des côtes israéliennes suffirait à dissuader les Iraniens. Reprenons la chronologie des événements. En premier lieu, rappelons que la marine américaine avait été mise en alerte dès le 7 octobre, en d'autres termes, dès l'attaque du Hamas sur le territoire israélien. L'administration américaine, à travers ses agences de renseignement et ses grandes oreilles, a très vite analysé la situation et compris les enjeux. Il était clair, en effet, dès ce samedi 7 octobre, au-delà de la barbarie du Hamas, que cette attaque était à la fois singulière par le mode opératoire choisi, mais aussi par les objectifs recherchés. Or, anéantis par une émotion légitime que provoquent de part et d'autre les images qui nous parviennent et qui montrent la souffrance des civils d'un côté comme d'un autre, je pense que beaucoup cèdent à l'émotion ou à la colère et ne voient pas ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer dépasse la nature traditionnelle, j'allais dire, du conflit israélo-palestinien et j'ai cette impression que l'attaque du 7 octobre avait comme objectif de créer les conditions pour un élargissement du conflit. Je pense, en effet, que ce qui se joue cette fois-ci, c'est vraiment la survie de l'État d'Israël. Et je puis vous assurer qu'il y aura à tout le moins un avant et un après 7 octobre. Quelle que soit l'issue de ce conflit, les choses ne seront plus pareilles, ni là-bas, ni de ce côté-ci de la planète. Cette attaque, préparée depuis deux ans, de l'aveu même des cadres du Hamas, a été menée à ce moment précis, car jamais l'administration israélienne n'a été aussi fragile. Et jamais la société israélienne n'a été par ailleurs aussi divisée. Ensuite, regardant à quel point la réaction israélienne était prévisible. Or, il y a un vrai risque quand vous n'êtes plus capable de surprendre votre ennemi. Et à mon avis, Benyamin Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite ont eu une réaction totalement prévisible. Pouvait-il faire autrement au lendemain du 7 octobre ? Et ça, les Iraniens le savaient. Aller bombarder Gaza jusqu'à enraser tout au parti s'il le fallait et envisager une action militaire terrestre, c'était quelque chose, oui, de totalement prévisible lorsque l'on connaît les réactions répétées du gouvernement israélien durant toutes ces dernières années. L'objectif militaire de l'action du 7 octobre visait aussi à prendre un maximum d'otages pour diviser encore davantage la société israélienne, ayant tué un maximum dans la barbarie, en filmant leur méfait pour susciter par ailleurs une émotion internationale chez les alliés d'Israël et pour galvaniser leur ennemi. Dès le départ, donc, à mes yeux, l'extension du conflit était prévue. Cette vidéo a été pensée et préparée le 15 octobre 2023. Et je vais vous dire quels sont les risques encourus à partir d'aujourd'hui pour les uns et pour les autres, et ce, pour les mois à venir. Il y a trois aspects importants qu'il faut prendre en considération. L'aspect idéologique, d'abord. L'aspect opérationnel, dans la région, ensuite. Et enfin, les risques sur l'Occident en général. En premier lieu, gardons à l'esprit qu'il y aura, c'est une quasi-certitude, une extension du conflit. Pour une raison évidente, les discours messianiques qui structurent la pensée politique et l'entêtement des deux partis, faut-il le dire, même si la raison a plus de chances de l'emporter en Israël, où il y a des responsables politiques laïcs et donc pragmatiques, il ne faut pas minimiser le fait qu'une extrême droite religieuse est profondément convaincue qu'il y aurait une sorte de cadastre divin qui lui donnerait la terre, toute la terre, pour une jouissance exclusive. En face, chez les islamistes, notamment palestiniens, la folie est encore beaucoup plus grande. Et là, il n'y a pas de raison. Chez le Hamas, le texte eschatologique est omniprésent, et il leur dicte, dans une sorte d'approche fasciste, comme si Dieu était Hitler, que la fin du monde n'interviendrait, selon tous les idéologues extrémistes, que lorsqu'il ne restera plus aucun juif sur terre. Les chiites pensent la même chose. Ils attendent un événement qu'ils appellent Sofiani, une sorte d'antéchrist prélude pour eux, du retour du Mahdi, l'imam caché ou occulté, qui soulèveraient une grande armée musulmane, toujours selon leur texte, qui iraient reprendre Jérusalem et ainsi exterminer tous les juifs. Ce n'est pas très joyeux tout ça, je le sais. Alors, si vous êtes un esprit trop rationnel, vous allez peut-être sourire, quoique la situation ne prête pas trop à plaisanterer. Si vous connaissez la folie de l'idéologie islamiste et ce qu'elle provoque comme dégâts dans les esprits de beaucoup de musulmans, vous savez, comme moi, qu'il faudrait prendre au sérieux ce genre de considération, car c'est cette idéologie islamiste qui galvanise les terroristes, qui leur donne cette détermination qu'on perçoit en Occident, où l'on voit les choses avec seulement sa propre grille de lecture rationnelle bien faite, qui fait croire donc à certains que ces islamistes seraient des déséquilibrés. En vérité, s'ils déséquilibrent, il y a chez les islamistes, disons qu'ils sont aussi déséquilibrés que des nazis. Mais passons. Le deuxième point concerne la manière avec laquelle l'Iran pourrait entrer en guerre dans la région. Je ne pense pas qu'il y aurait à court terme une guerre ouverte entre d'un côté les États-Unis et Israël et de l'autre le régime iranien. Pour autant, l'Iran n'est pas en train de bluffer lorsque son ministre des Affaires étrangères, mais pas seulement, affirme qu'il y aura une extension du conflit. En revanche, cette guerre, les Iraniens y vont la mener par procuration. Et voilà les forces sur lesquelles ils vont faire reposer leurs actions dans la région. Outre le Hamas, l'Iran peut compter, nous le savons, sur le Hezbollah libanais. La milice chiite dispose d'une force de frappe extrêmement importante. Même si ses effectifs sont considérés comme un secret, le potentiel humain que peut mobiliser le Hezbollah s'élève autour de 100 000 hommes, entre combattants permanents et réservistes. Et l'on estime à plus de 100 000 également le nombre de roquettes et de missiles à disposition de cette organisation terroriste. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Amir Abdullahian, est passé par Beyrouth pour y rencontrer le 13 octobre 2023, à la fois Hassan Nasrallah, le secrétaire général de l'organisation, mais aussi ses chefs militaires. Ce que l'on sait moins, c'est que des conseillers militaires de très haut rang sont présents au Liban pour soutenir les actions déjà en cours du Hezbollah. Il faut préciser que dès la première semaine du conflit, la milice chiite a attaqué au moins 5 points de surveillance radar israéliens au niveau de la frontière entre le Liban et Israël. L'autre groupe palestinien, moins connu que le Hamas, qui va probablement être actionné ailleurs qu'à Gaza, où il agit déjà, c'est le djihad islamique et son bras armé, les brigades al-Quds. La question qui n'est pas traitée, pour l'instant, médiatiquement parlant, c'est que l'Iran a renforcé les capacités militaires du djihad islamique durant ces dernières années, notamment à Jénine, un des bastions de cette organisation djihadiste en Cisjordanie. Mais ce n'est pas tout. Le djihad islamique est également très populaire à Naplouz et il entretient depuis très longtemps, avant même le Hamas, d'excellentes relations avec le Hezbollah libanais. Ainsi, il y a un vrai risque de voir la Cisjordanie s'enflammer. Et on voit, à la mobilisation générale de l'armée israélienne, que même s'il n'en parle pas explicitement, Netanyahou et les chefs de l'armée sont visiblement conscients de cette situation, tout comme les Américains. Mais ce n'est pas tout. Il est évident que l'Iran cherche à enflammer la plupart des frontières d'Israël en actionnant en outre des organisations satellites en Syrie, mais aussi au Yamen et à un second niveau, un peu plus loin, en Irak. Au Yamen, d'abord, les outils, l'organisation chiite locale, a déjà annoncé qu'elle serait susceptible d'entrer en guerre relativement assez vite. Cela pourrait se matérialiser par des attaques de missiles. Nous savons que l'Iran dispose d'au moins 5 types de missiles moyen de portée et peuvent atteindre des cibles situées entre 1500 et 3500 km. Il se trouve que les bases des outils sont à 2000 km, j'allais dire seulement, du territoire israélien. Pour ceux qui seraient sceptiques, je rappelle que les outils avaient déjà lancé un missile similaire sur le territoire des Émirats arabes unis en janvier 2022, le jour même de l'arrivée en visite officielle du président israélien. Baptisé déjà « Tofan », qui veut dire « déluge », comme « Tofan al-Aqsa », le nom donné à l'opération du Hamas, ce missile balistique moyenne portée a été officiellement présenté comme par hasard par les outils le 21 septembre 2023, trois semaines à peine avant l'attaque du Hamas, lors d'un important défilé militaire en présence de conseillers militaires iraniens. D'un autre côté, en Irak, tout montre que les Iraniens ont très tôt actionné le relais loco. Et je vais vous dire comment et pourquoi. Dès le 8 octobre, au lendemain de l'attaque du Hamas, ces deux hommes rencontraient les représentants de toutes les milices chiites créées en Irak par le régime iranien et soutenu par lui. Ces deux hommes, toujours, s'appellent pour le premier, Mohamed Qazem Sadiq, il est l'ambassadeur d'Iran accrédité à Bagdad. Et le second s'appelle Mohamed Reza Fallazadeh, et ce n'est pas n'importe qui. Il est le commandant adjoint de la force Al-Quds, affilié au gardien de la révolution, qui est une unité d'élite spéciale, chargée notamment de mener les opérations clandestines et de jouer les premiers rôles dans ce qu'on appelle les guerres non conventionnelles ou les guerres asymétriques. Cette rencontre s'est déroulée en présence de l'ancien premier ministre irakien Nouri al-Maliki, lui-même chiite d'ailleurs, et proche de Téhéran. Vous pouvez me dire comment je le sais ? Question légitime en effet. J'ai cette information parce que les Iraniens ont tout fait pour que cela se sache, comme s'ils voulaient annoncer leurs intentions d'une manière très claire. Ils ont même demandé aux différents miliciens de se tenir prêts, mais de ne pas bouger tant que l'ordre ne leur a pas été donné, car il est évident que les Iraniens veulent contrôler et coordonner l'entrée en guerre de l'ensemble des troupes qu'ils contrôlent si d'aventure ils décidaient d'aller jusqu'au bout et passer de l'escalade verbale à l'action armée. C'est la presse irakienne notamment, mais aussi la presse iranienne, qui raconte tout ça. Pour que les choses soient claires, en Irak, nous parlons d'une cinquantaine de milices proches toutes de Téhéran et contrôlées par les gardiens de la révolution et notamment la force al-Quds sur le plan opérationnel. Eux aussi disposent de missiles balistiques, notamment de type al-Ghadr, qui est l'équivalent de Tofan, qui est chez les outils, ou encore le Fajr 5, autant de missiles moyennes portées qui peuvent donc atteindre le territoire israélien et ce, qu'ils soient tirés d'Irak ou de Syrie. Le secrétaire général des brigades du Hezbollah en Irak, c'est cet homme. Il s'appelle Hussein al-Habidawi. Il a menacé le 10 octobre 2023 les États-Unis de cibler leur base en Irak s'ils intervenaient dans la guerre à Gaza. C'est dire. En Syrie aussi, il existe des milices chiites, entraînées et armées par Téhéran. La milice des Fatimiyounes, ou division des Fatimides, pour ne citer qu'elle, est composée de quelques 20 000 combattants afghans, originaires de l'ethnie Azara, qui est chiite. Ses membres ont été formés là aussi et entraînés par la force al-Quds. C'est la milice la plus importante. Il y en a quatre autres déployées dans plusieurs régions en Syrie. Tous ces groupes ont été placés en état d'alerte et, manifestement, le coup d'envoi de leurs opérations serait donné dès le début de la bataille terrestre à Gaza. Je parle évidemment au conditionnel parce qu'il n'y a rien de sûr et parce que la situation est en constante évolution, quasiment d'heure en heure. Le plus important, c'est que cette vidéo puisse vous permettre de comprendre les rapports de force dans cette partie d'échec ou en arrière-plan de la guerre à laquelle nous assistons, il y a une vraie guerre des nerfs et des stratégies à long terme qui sont mises en place par les uns et par les autres. En clair, pour résumer, outre le territoire iranien, quatre pays faisant partie de ce qu'on appelle désormais le croissant chiite pourraient s'enflammer. Le Yamen, le Liban, l'Irak et la Syrie. Gardons une chose en tête, l'Iran est probablement le pays qui maîtrise le mieux à travers la composition de son armée et de ses forces opérationnelles, la guerre asymétrique. C'est la raison pour laquelle je suis plus que dubitatif quand j'entends certains commentateurs en France, et presque en France seulement, dire avec beaucoup d'assurance que la seule présence d'un porte-avions américain dans la région suffirait à dissuader l'Iran. Franchement, je pense qu'il faut analyser la situation autrement, avec un peu plus d'humilité d'abord, et prendre au sérieux ce qui est en train de se dessiner. Il faut aussi prendre en considération la mentalité persane et la quête du martyr chez les chiites. Si je devais être méchant, je dirais que le terrorisme chiite, pour le comprendre, il est aussi barbare que le terrorisme sunnite, mais en beaucoup plus intelligent, car derrière l'ensemble de cette force de frappe, il n'y a pas seulement des fanatiques formés à la guerre de manière empirique, comme Al-Qaïda et certains leaders de Daesh, il y a un État qui est par ailleurs une vraie puissance régionale et qui fut une grande civilisation. Donc, prudence. Ce n'est pas fini. Le troisième point qu'il est nécessaire de prendre en considération, c'est la capacité opérationnelle du régime iranien, dans tous les pays occidentaux. Au cours de ces dernières années, la menace terroriste incarnée par Daesh et Al-Qaïda ne nous a pas permis d'investir, comme il se doit, la thématique nous permettant d'analyser la capacité terroriste des Iraniens. D'abord, c'est un mode opératoire que ce régime maîtrise parfaitement. Depuis l'avènement de la révolution iranienne et l'instauration de ce régime islamiste en 1979, le terrorisme international est devenu l'une des marques de fabrique du pouvoir des Mollahs. Dans chaque ambassade d'Iran, il y a un représentant des gardiens de la révolution et un fonctionnaire du ministère du Renseignement et de la Sécurité, capables et formés pour monter des opérations clandestines de type terroriste. D'un autre côté, un sujet dont on parle rarement, les réseaux du Hezbollah libanais, disséminés un peu partout à travers le monde, en France y compris et dans plusieurs pays européens. Les membres du Hezbollah sont en effet actifs dans la propagande et les actions de collecte de fonds. Certains d'entre eux, surveillés par les services de renseignement, et fiché S pour reprendre l'expression désormais connue, possèdent des profils qui permettent de penser qu'ils seraient susceptibles de passer à l'acte si l'ordre leur est donné. N'oublions pas l'action qui avait été menée en Bulgarie en juillet 2012 contre des touristes israéliens. Un membre du Hezbollah, mort d'ailleurs durant l'opération, a tué cinq d'entre eux, ainsi qu'un bulgare chauffeur du car qui les transportait. Deux de ses complices ont réussi à s'évaporer et à entrer en clandestinité. Ils détenaient des passeports de deux pays occidentaux. Idem en Afrique. Les membres du Hezbollah y sont très présents, très actifs dans les réseaux de trafic de drogue et de trafic de diamants qui servent à financer leur cause. Là aussi, ils ont une capacité opérationnelle. On sait par ailleurs que la milice a monté des opérations, y compris en Asie, en Thaïlande par exemple, pour viser des diplomates israéliens. Enfin, sur le continent américain, ils sont très présents au Canada, aussi bien dans la partie anglophone qu'au Québec, mais également dans tous les pays où il y a eu une révolution bolivarienne. A la faveur de rapprochements entre l'Iran et ses pays d'Amérique latine, les membres du Hezbollah y sont là aussi installés, actifs notamment dans le trafic de drogue et le trafic d'armes. Je n'ai pas cité d'autres pays comme Bahreïn ou même l'Arabie saoudite, dans lesquels il y a quelques militants et autres sympathisants du Hezbollah. Voilà la cartographie et la réalité de la situation. La crise au Proche-Orient pourrait déboucher sur quelque chose de nouveau, il faut le craindre. Car il est possible en effet, et ce n'est pas pour nous faire peur que je l'affirme, je vous assure que ce sont des faits qui pourraient donner naissance à un monde différent, un terrorisme de type nouveau, qui complétera celui de Daesh et d'Al-Qaïda, et qui aura pour cible à la fois Israël et les États-Unis, bien sûr, mais aussi l'ensemble de leurs alliés. Nous risquons de vivre, en l'occurrence, non pas une guerre classique conventionnelle, mais un terrorisme d'État, dirigé par l'Iran, à travers l'ensemble de ces ramifications et de ces relais. Quand on sait qu'à côté de ça, nous avons un autre conflit aux portes de l'Union européenne, qui oppose la Russie à l'Ukraine. Et par prolongement et par procuration, la Russie au monde occidental. Je vous laisse imaginer quelle sera la position de Vladimir Poutine dans le cas d'un embrasement plus important de la situation proche-orientale. Vous savez, ce qui pourrait stopper les velléités iraniennes, éventuellement, c'est de les surprendre, c'est de les frapper là où ils ne s'attendent pas, ou d'une manière à laquelle ils ne s'attendent pas. Je ne sais pas laquelle, il appartient au stratège militaire de l'inventer. À part ça, je nous souhaite à tous l'émergence d'une paix durable, partout, à travers le monde. Et sinon, si vous le souhaitez, bien sûr, abonnez-vous avant la fin du monde pour suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501